Alors bienvenue, vous êtes ici à Dublin chez Sweeney's Pharmacy et puis nous sommes ici depuis 1947 et puis il a marché comme pharmacie jusqu'à 2009. Au mois de février, il est fermé pendant quelques mois et au mois d'octobre, nous sommes venus ici comme bénévoles et il a marché comme ça jusqu'à maintenant. Il est bien connu à cause de James Joyce, notre écrivain très très célèbre qui a publié Ulysse à Paris, Shakespeare & Company par Sylvia Beach parce qu'en chapitre 5, que Leopold Blum, le protagoniste, est venu ici afin d'acheter une crème pour sa femme qui était chanteuse et ayant oublié l'ordonnance, le pharmacien a dû regarder dans son livre afin de chercher l'ordonnance et puis il a vu le savon parfumé de citron, celui-là, et puis il a acheté ça pour aller à Glasnevin Cemetery à l'enterrement de son ami Dignum. Et puis il y a beaucoup de gens qui viennent partout au monde qui ont étudié Joyce et on peut faire des lectures ici. Nous avons des lectures chaque jour parce qu'il est bien connu par son premier livre, Dubliners, Dublinois, qui a été publié en 1914 et puis après ça son autobiographie en 1916 et puis en 1922 c'était Ulysse et finalement en 1939 c'était Finnegan's Wake. Et n'importe où vous venez d'eux, vous pouvez venir nous joindre et lire avec nous chez Sweeney's. Et puis à part ça, vous pouvez rencontrer des gens, vous pouvez boire une tasse de thé, vous pouvez rencontrer des Irlandais, des gens de partout aussi. C'est génial en fait. Et puis nous sommes exactement comme nous étions quand la pharmacie a été fondée en 1847 parce que rien n'a changé. Et même nous avons des vieilles ordonnances qui ont été commandées mais ils sont toujours là. Et nous avons des vieilles photos et des petits trucs de partout en fait de cette époque. Et même si il y en a même temps de différent, c'est un enfant qui ne vient de la forehead… À Fru, c'est à peu près faire les éNOUN明 un enfant mais de ce qui vous fait un enfant… et est déjà un enfant mais d'être né, frère ou c'est de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada